Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à Armand de Ricless et au comité d'organisation de m'avoir invité. Donc on nous en parlait maintenant quand même de la nouvelle synthèse, enfin de l'ancienne synthèse si j'ose dire. La synthèse que j'appelle classique parce que la théorie synthétique de l'évolution s'est déroulée sur plusieurs époques. Et celle qui m'intéresse ici, ce que j'appelle la synthèse classique, va s'étendre de la période en gros 1918. On va faire le lien ce matin, on s'est arrêté en 1915. A 1950, c'est la période, disons, de mise en œuvre. Et la seconde période, c'est 1951-1968, disons, son rayonnement. Charles Darwin enlève ce matin ce que va faire la synthèse. Elle va revisiter les concepts darwiniens à la lumière des nouveaux travaux de la génétique. Donc on a vu variation hérédité. La sélection sera revisité par des études sur les populations naturelles expérimentales. Les espèces seront l'objet de travaux sur la spéciation. Le hasard, on le reverra au travers des mutations. Le temps, on en a un peu moins parlé, mais dans Darwin, il y avait quand même la lecture de Lyle et la notion de durée paléontologique. Moins abordé dans la théorie synthétique de l'évolution, l'embryologie, le comportement, les notions altruismes et émotions et d'autres points. Donc la théorie synthétique de l'évolution s'intéresse essentiellement aux 4-5 premiers points. On a vu ce matin, redécouverte, entre guillemets, des travaux de Mendel. Et donc, première question qui s'est posée, et première grande discussion, la difficulté entre caractère à distribution discontinue et caractère à distribution continue. On a vu quelques exemples de l'essai de la résolution entre les Mendéliens et les biométriciens. Ça posait un problème parce que les caractères à distribution continue, comme la taille, la masse corporelle, etc., ce sont eux qui sont les objets de la sélection et de l'adaptation. Et donc, si on ne comprend pas leur déterminisme génétique, et si on croit que le déterminisme génétique n'est fait que sur des caractères à distribution discontinue, on a du mal à comprendre comment ça va s'appliquer à la théorie de l'évolution. Alors, ce que l'on avait, évidemment, par enfant, est donc une distribution discontinue, le 3-4-1-4, Mendédiens. Cette distribution discontinue, comment est-elle compatible avec une distribution continue ? Comment la taille, par exemple, peut-elle être expliquée ? Alors, deux grandes composantes dans la théorie synthétique de l'évolution, les théoriciens et les naturalistes au sens large. Une des personnalités les plus importantes, c'est Fischer, qui va le premier, donc vous voyez, on fait le lien, 1915-18, qui va le premier montrer que le déterminisme des caractères quantitatifs est compatible avec l'hérédité maintélienne. Alors, on va prendre tout petit peu de temps, parce que c'est vraiment l'un des mondiales, c'est vraiment le début de la synthèse. Quand on a un locus avec deux allèles, grand a, petit a, que dit Fischer, on va supposer que, par exemple, petit a ajoute un centimètre à la taille et que grand a en ajoute deux. Dans ce cas-là, vous voyez très facilement qu'on a, évidemment, trois génotypes qui vont mesurer 2, 3 et 4 centimètres. Mais la distribution est évidemment discontinue. Si, au lieu d'un seul locus, on en prend deux, on a donc des locus grand a, petit a, grand b, petit b, cette fois-ci, on dit que petit a et petit b rajoutent chacun plus un centimètre, grand a, grand b en rajoutent plus deux, et donc, cette fois-ci, on a 5 génotypes qui vont s'étaler de 4, 5, 6, 7, 8 centimètres. On a toujours une distribution discontinue, mais vous voyez qu'on commence à comprendre comment, avec un grand nombre de génotypes, de gènes, donc ce que Fischer va appeler le modèle polygénique, avec un grand nombre de gènes, chacun ayant de petits effets additifs, eh bien, on va pouvoir avoir des génotypes petit a, petit b, petit c, qui vont mesurer, par exemple, 40 centimètres. Puis, si on change petit d, comme grand d, on aura 41, puis 42, 43, 50, 60, 70. Donc, voilà comment, dans le modèle de Fischer, avec un grand nombre de gènes à petit effet additif, donc le modèle polygénique, on explique la compatibilité entre la distribution de caractères main des liens nombreux et les distributions continues. Et c'est un modèle extrêmement puissant, 1918, parce que c'est le modèle qui donne naissance à la génétique quantitative, à la sélection, et qui explique à la fois la sélection artificielle et la sélection naturelle. Donc, on a bien en tête un grand nombre de gènes et une distribution continue. On prend toujours notre exemple de la taille des individus, si je décide de sélectionner les individus dont la taille est supérieure à 60 centimètres. Qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je retiens les individus qui mesurent entre 60 et 70 centimètres. Sous-jacents, je retiens des génotypes qui ont majoritairement des gènes, disons majuscules, grand A, etc. Les individus qui portent ces génotypes sont les seuls autorisés à se reproduire, et donc ma population va se modifier de la façon suivante, avec sa moyenne, se décale. Seuls ces individus se sont reproduits et donc ils ont remis dans la population les gènes, entre guillemets, de grande taille. Donc, la population a évolué. Vous voyez qu'on a de la génétique quantitative, la sélection, et cette sélection a permis l'évolution d'un caractère quantitatif qui intéresse évidemment la sélection, tant artificielle que naturelle. Vous remarquerez même que dans certains cas, on peut dépasser la taille habituelle, puisqu'ici on va jusqu'à 80 centimètres, parce que, par recombinaison génétique, on a reconstitué de nouveaux génotypes qui n'existaient pas. Et donc la sélection en mélangeant les gènes peut créer de la nouveauté, quelque part. On va préciser ça tout à l'heure. Donc ce modèle extrêmement important a été validé par des études sur la résistance au DDT chez la drosophile. Très simplement, on peut sélectionner dans une population les souches qui sont le plus résistantes. On peut sélectionner les souches qui sont le moins résistantes, sensibles et résistantes. On peut, chez la drosophile, recréer des individus en mélangeant les chromosomes. Alors on peut prendre des chromosomes de la souche R et des chromosomes de la souche S. D'après Mendel et d'après Morgan, ce que l'on a vu ce matin, qu'est-ce qu'on a sur les chromosomes ? On a les gènes. Donc, si je reconstitue des drosophiles qui ont tous les chromosomes de la souche sensible, ce que l'on obtient réellement, c'est que ce sont toujours des drosophiles sensibles. Si je reconstitue des drosophiles qui ont les chromosomes de la souche résistante, ces individus sont résistants. Si je reconstitue des drosophiles qui ont un peu de chromosomes résistants et un peu de chromosomes sensibles, ou un peu plus, vous voyez que le gradient de résistance bouge. Donc, les chromosomes résistants, ils apportent bien de la résistance. Et qu'est-ce qu'ils apportent comme résistance ? Ils apportent bien des gènes. Donc, le modèle de Fischer, c'est bien des gènes déterminant des caractères quantitatifs portés par les chromosomes. Et ceci a été aujourd'hui démontré par ce qu'on appelle... Les caractères quantitatifs ont bien des termes isoïtiques. Et sur les chromosomes, il y a des locus particuliers qui déterminent les caractères quantitatifs ou qui participent, qui contribuent. à leur détermination. La géétique des populations est l'œuvre essentielle de trois généticiens, trois théoriciens, Fischer, Holden et Wright, qui se sont posés ce genre de questions. Comment agit la sélection ? Comment vont évoluer les fréquences des gènes ? Puisqu'on vient de voir que c'était les gènes qui étaient à la base de la constitution des phénotypes et de leur évolution. Et comment va jouer le rôle de la sélection, du hasard, des mutations ? Alors, très simplement, si, en un locus particulier, vous avez un phénotype ou un génotype grand C, grand C ici, qui est favorisé, eh bien, s'il est favorisé, tout naturellement, on s'attend à ce qu'il s'implante dans la population. Alors, eux, on modélisait, ils ont fait des équations. Ça ne nous intéresse pas directement ici. Mais on voit que la population va tendre, la sélection va donc augmenter la fréquence du gène C, et la population va tendre vers un maximum adaptatif. Première notion chez Fischer, les gènes s'organisent, la sélection organise les gènes pour nous conduire vers un maximum adaptatif. Ce que va rajouter Wright, c'est qu'en fait, il n'y a pas obligatoirement un seul maximum adaptatif, il y en a plusieurs. Il peut exister plusieurs maximums adaptatifs qui sont associés à des génotypes différents. Par exemple, il peut être très intéressant pour des individus dans une population d'avoir les gènes petit à petit, petit à petit, parce que ça leur donne un potentiel reproductif tout à fait important. Ce que vont faire les sélections, dans ce cas-là, elle va vous faire grimper par ici pour sélectionner les individus qui ont ces génotypes et qui ont le plus de descendants. S'il existe une autre combinaison génétique, grand A, grand B, grand C, etc., qui nous fournit également la possibilité pour les individus d'avoir un maximum de descendants. Dans la sélection, on maximise le nombre de descendants. Ce que dit Wright, ceci est un pic adaptatif important. Là, on est dans les paysages adaptatifs. On vient de voir les paysages épigénétiques. Il y a une parenté entre les deux. Tout ça, c'est les mêmes concepts qui sont repris par les uns et par les autres. Dans ce paysage adaptatif, une population qui est ici est en quelque sorte coincée parce que la sélection l'a poussée. Imaginez une bulle d'air coincée dans l'eau. La bulle d'air est coincée ici. Elle ne peut pas redescendre, sauf, nous dit Wright, si la population n'est plus d'effectifs très grands, mais petites. À ce moment-là, si elle est petite, il existe un phénomène qui est la dérive génétique. C'est tout simplement l'échantillonnage au hasard des individus. On peut avoir par hasard des individus qui ont des constitutions génétiques différentes et qui vont descendre en quelque sorte, passer sous cette vallée adaptative et pouvoir remonter de l'autre côté. L'apport de Wright, c'est de dire qu'il existe plusieurs combinaisons génétiques qui sont importantes pour l'évolution. Lorsque les populations sont grandes, elles se fixent à un de ces pics, si elles sont petites à un moment donné, la population peut varier et aller coloniser un autre pic. D'où l'importance de populations fragmentées qui permettent ainsi d'adapter les espèces à différentes situations. En complément, on a vu l'adaptation vers les pics. En complément, bien évidemment, si un génotype est défavorisé, il va être éliminé par la sélection naturelle. Pourquoi existent-ils toujours des individus atteints de telle ou telle maladie génétique ? Bien tout simplement parce que de nouvelles mutations reforment cet allèle éliminé. Vous voyez, il y a ici un phénomène de balance, facile à comprendre. La mutation remonte, recrée de la variabilité, et mutation et sélection vont maintenir la diversité génétique. Voilà, se mettent en place par les théoriciens durant les années 20, 30, 35, les éléments constitués, mais eux expliquent comment les termes darwiniens se traduisent en équation et comment ces concepts s'appliquent aux populations naturelles. Un petit peu plus tard, là, je fais un saut, donc, cette diversité génétique qui est évidemment réserve pour l'évolution. Quelle est la quantité de diversité génétique ? Ceci n'est pas un problème durant la première époque de la synthèse. Il ne sera pas résolu à ce moment-là. Il sera résolu plus tard dans les années, donc à part 66, disons, par des études sur le polymorphisme enzymatique et tant chez l'homme par Harris que chez la drosophile par Lewontin et Hubie, les études sur le polymorphisme enzymatique montrent qu'environ un tiers des gènes sont polymorphes chez pratiquement toutes les espèces, y compris la nôtre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en pratique ? Si on prend l'espèce humaine, la nôtre, chaque individu est environ hétérozygote au niveau du polymorphisme asiatique pour environ 2000 gènes sur 30 000. Si on prend un chromosome, eh bien, ici, on est hétérozygote, je serai hétérozygote, quelqu'un d'autre ne sera pas, évidemment. Ici, je serai hétérozygote, etc. Cet individu présente une énorme variabilité de variations de réserves de variations génétiques. En effet, le nombre possible de gamètes de génotypes différents produits par cet individu, par un seul d'entre nous, eh bien, il est de 2 puissance 2000, ce qui fait environ 10 puissance 600. 10 puissance 600, c'est assez grand. C'est assez grand parce que le nombre de photons de l'univers est de l'ordre de 10 puissance 90. Donc, chacun d'entre nous est potentiellement, on ne va jamais le faire, mais capable de produire un nombre de gamètes de constitutions génétiques qui est tout à fait, entre guillemets, astronomiques. Donc, il n'y a pratiquement aucune chance, hormis les vrais jumeaux, bien évidemment, pour que 2 individus aient, aient eu, ou auront un génotype identique. Ce que montre la génétique des populations, c'est que chacun d'entre nous est véritablement un être unique. On savait bien qu'il existait des individus tout à fait uniques, never before and never again, mais ce que rajoute la génétique des populations, c'est que c'est vrai pour chacun d'entre nous. C'est aussi une petite leçon de philosophie, que doit-on faire de cette unicité, à ton droit, etc. Bien. On entend parfois dire oui, mais les mutations, c'est toujours défavorable. Ce n'est pas vrai. Les mutations ne sont pas toujours défavorables. dès l'époque de la synthèse et aujourd'hui, on sait qu'il existe des individus dans l'espèce humaine, par exemple, qui sont résistants au paludisme. On sait aujourd'hui qu'il existe des individus qui sont résistants au VIH, au sida. Alors, pas tous, loin, etc. Donc, des mutations favorables, ça existe. Et on l'a vu, dans cette réserve, la sélection naturelle va puiser. Ce matin, nous avons vu Johansen. Johansen a défini génotype, phénotype, et ici, il définit le quart. Le quart, c'est l'environnement. À la base, et les généticiens de population le disent, attention, le phénotype, c'est la résultante des interactions, et ce n'est pas G+, c'est G étoile, c'est l'interaction du génotype et de l'environnement. Ça, c'est une notion qui est à la base, donc, même pas dans la génétique des populations, qui sera retravaillée par de nombreuses études, sur notamment la potentie, je ne développe pas à ce niveau-là, mais qui montre qu'effectivement, il faut toujours tenir compte des deux dans la détermination d'un phénotype. Ça, on aborde ici, ça nous fait la transition vers les travaux des naturalistes, donc les naturalistes, en gros, vont essayer de voir si dans les populations naturelles, si au niveau des espèces, les modèles de la génétique des populations sont applicables et ce qu'ils impliquent. un des personnages extrêmement importants est un jeune chercheur russe, pas soviétique, qui émigre dans les années, dans l'année 1927, donc, de Russie, où il existait à l'époque, pour reprendre la question de ce matin, un courant darwinien tout à fait important. Les gens comme Chetverikov avaient développé une génétique des populations expérimentales et théoriques tout à fait dans la lignée darwinienne. C'était qu'après que cette école-là a disparu et remplacée par une autre école. Donc, il part de Chetverikov et il va chez Morgane. Chez Morgane, il va travailler, bien sûr, sur la drosophile. Il va essayer de voir ce que deviennent ces drosophiles dans les populations naturelles. Il n'est pas du tout théoricien, mais il a un esprit de synthèse, entre guillemets, avec cette école darwinienne de départ. Morgane n'était pas darwinien, on l'a bien vu, mais il travaillait sur la drosophile et il va travailler avec Wright, le théoricien des populations sur des populations naturelles. Il va étudier les variations génétiques dans le cadre de polymorphismes d'inversion de chromosomes et il va montrer que les modèles de la génétique de la population peuvent très bien s'appliquer dans les populations naturelles. En 1937, il écrit, publie l'un des premiers livres fondateurs de la théorie synthétique, la génétique et l'origine des espèces. Le terme de synthèse moderne est dû à Huxley qui lui fait un peu le lien dans son ouvrage de 1942 sur ses travaux de l'école américaine et les travaux également de l'école anglaise où on retrouve de manière un peu parallèle un naturaliste au sens large qui est A.B. Ford qui va développer, lui, il va travailler sur des populations de papillons. Il va développer les notions de polymorphisme génétique, on dirait aujourd'hui la biodiversité génétique, le fait que les individus dans les populations ne sont pas tous pareils et qu'on retrouve la notion les individus sont différents et que ces individus qui sont dans les populations, ils vivent dans un environnement particulier et leurs gènes et leur environnement sont l'objet de la sélection. Donc, il crée le terme de génétique écologique et comme Darwin, pardon, comme Dovzanski travaillait avec Wright, lui travaille avec Fischer. C'est le même que tout à l'heure et on a la même collaboration entre naturalistes et théoriciens. Ford est le père spirituel, il travaille, lui, bien sûr, sur la phalène du boulot. C'est l'un des maîtres de Kettlewell. Donc là, je vais rapidement sur le cas bien connu du mélanisme industriel de la sélection chez la phalène du boulot. Lorsque les boulots sont clairs, on voit bien les formes sombres et vous voyez, vous retrouvez la forme claire, elle est là. Les oiseaux, c'est comme nous, ils ne voient pas mieux les formes claires sur les troncs clairs, pollution, les lichens disparaissent, les troncs s'assombrissent. Cette fois-ci, c'est l'inverse, les formes claires se voient, les formes sombres ne se voient pas. C'est vrai également pour les prédateurs-oiseaux. Donc, premier cas, vraiment, c'est le premier cas qui va impliquer, qui va convaincre, disons, la majorité des individus que la sélection existe dans les populations naturelles, que lorsque l'environnement change, des formes différentes sont mieux ou moins adaptées et peuvent être sélectionnées par des prédateurs ici. C'est ce qu'on appelle la micro-évolution, ce qu'on est capable de voir comment, à une échelle humaine, entre guillemets, l'évolution peut faire varier les fréquences des gènes dans les populations en fonction de leur environnement. Darwin pourrait nous dire, est-ce que vous parlez toujours des espèces ? Ben oui, on parle toujours des espèces. En 40, puis en 42, Maher publie, il y avait travaillé donc sur des oiseaux, publie un livre qui fera une date importante dans la définition et les critères biologiques de l'espèce. Donc, rapidement, on peut définir les espèces. Il définit les espèces comme un ensemble d'individus interfertiles. Et il définit également la notion de spéciation allopatrique. Dans une population, à partir de cette population, nous peut arriver une barrière géographique qui sépare les populations en deux. Chaque population évolue séparément de son côté, acquiert des différences et ces différences rendent ces populations incompatibles au niveau du croisement. Les individus deviennent non fertiles entre eux et on a une spéciation qui s'est formée. Donc, vous voyez qu'ici, la notion, c'est qu'il faut couper la population initiale pour que chacune des sous-populations évolue dans deux autres patries, allopatries. c'est le modèle de spéciation. Un monsieur tout à fait important dans les années 1930, c'est Muller, qui travaille aussi, c'est un élève de Morgane, lui travaille sur la drosophile et il met en évidence le fait que les mutations peuvent arriver sous l'effet de rayons cosmiques, de radiations, de chimie également, on a des facteurs physiques, chimiques, on verra plutôt biologiques, qui peuvent faire apparaître des mutations. Donc, les mutations, leur origine, qui était entre guillemets un peu mystérieuses, il explique que ça peut être une dégradation de l'ADN qui est due au hasard. Et ces mutations, eh bien, ils montrent qu'elles peuvent, si elles sont bénéfiques, s'étendre dans les populations, mais qu'elles s'entendront mieux, se répandront mieux dans les populations, si elles sont bénéfiques, si la population est sexuée. Tout simplement parce que la sexualité, et c'est là un point tout à fait important, la sexualité favorise la recombination génétique. Et en mélangeant les génotypes, elle va fournir de nouvelles sources de variation pour l'évolution. Darwin, excuse-moi, Doblanski, travaille, lui, sur la spéciation. Il travaille sur une espèce sud-américaine qui est répartie en sous-espèces qui sont plus ou moins interfertiles. Et il montre surtout que toutes ces sous-espèces sont connectées par une sous-espèce qui est fertile avec toutes. Donc, ce qu'il montre ici, c'est que la spéciation, eh bien, ça peut être un phénomène en cours. On peut voir la spéciation dans les populations naturelles. Et avec Muller, il va proposer un complément, en quelque sorte, à la théorie de Maher tout à l'heure, c'est qu'il doit y avoir une spéciation, donc par divergence génétique et par stérilité des hybrides. Et donc, si vous reprenez, ça va être le même schéma que tout à l'heure, sauf que là, les deux sous-populations sont créées, des mutations apparaissent de chaque côté, s'accumulent, et il y a tellement de mutations qui sont accumulées que finalement, les individus de cette population A ne se croisent plus avec celle-ci. On a une espèce A, une espèce B. Donc, vous voyez, c'est toujours la même notion. On sépare des populations, mais la séparation permet d'accumuler des différences génétiques qui vont donner lieu à des espèces différentes. Là, je reviens rapidement parce qu'on va le voir tout à l'heure, mais il y a quand même un homme tout à fait important, c'est Simpson, un paléontologue, qui va faire le lien entre microévolution et macroévolution dans un livre de 44 où il montre que les processus géologiques sont tout à fait compatibles, donc les processus de la macroévolution sont tout à fait compatibles avec les processus de la microévolution. Il travaille sur les espèces chevaux notamment, il montre qu'il peut y avoir des arbres généalogiques et il rejette la notion d'orthogénie tout simplement parce que l'évolution ici est buissonnante. Il développe un modèle dit d'évolution quantitative, pardon, d'évolution quantique par saut. Si vous regardez simplement ici, vous retrouvez la spéciation où à partir d'une espèce, on va séparer entre deux espèces. Simplement, c'est la même chose ici, on a une espèce, on va la séparer entre deux, mais les deux espèces nouvelles, vous voyez qu'on saute, c'est pour ça que c'est quantique, on saute d'une zone où une espèce est bien adaptée dans une zone où l'autre espèce sera elle bien adaptée. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est exactement, et il le dit, c'est le modèle de Wright de tout à l'heure, où on avait au niveau d'une population deux pics adaptatifs et vous avez le même concept qui est réutilisé, on l'a vu réutiliser avec l'épigénèse, qui est réutilisé cette fois-ci au niveau des espèces. Stebbins généralisera cela au niveau des plantes, voilà pourquoi j'ai fait une barrière en 1950. Les Français contribuent très peu à la synthèse, on a vu le courant lamarckien tout à l'heure, c'est simplement testiers et l'héritier qui dans les années 30-40 ne sont pas des biogistes, ce sont des mathématiciens qui reviennent et qui implantent la génétique des populations et la théorie synthétique, qui développent un certain nombre d'expériences sur des cages de population, ils font évoluer des drosophiles à l'intérieur, ils montrent comment la sélection expérimentale peut évoluer. Leurs élèves contribueront, Boquet, Beziger, Lamotte, à diffuser en France à partir des années 50 la théorie synthétique de l'évolution en travaillant sur les populations naturelles, sur la dérive, sur la sélection sexuelle. La partie la plus importante et la plus originale est certainement due à Claudine Petit qui met en évidence l'existence de valeurs sélectives variables en fonction des fréquences génétiques, ce qu'on appelle classiquement l'avantage du rare. Ça montre que lorsqu'il y a sélection, dans certains cas, c'est les individus les plus rares qui sont les plus avantagés. C'est une contribution assez originale. Alors, on peut dire qu'il n'y a plus de problème, le monde est devenu darwiniste. Ce serait allé un peu vite, on s'en rend compte aujourd'hui. Alors, Weissmann, dont on a parlé tout à l'heure, va nous dire mais oui, il reste le hasard, mon cher Darwin, ce fameux hasard qui est philosophiquement si difficile à accepter et sociologiquement aussi. Il n'y a pas d'hérédité des caractères acquis. Alors, le colibacile montre qu'il y a des bactéries qui résistent aux insecticides, aux bactéricides, excusez-moi, des plantes qui résistent aux herbicides, des insectes qui résistent aux insecticides. D'où viennent toutes ces résistantes ? Eh bien, par différentes expériences, notamment celle-ci, où on peut créer à partir d'une population de bactéries. Les Derbergh font des répliques qui sont des répliques exactes. C'est vraiment des photocopies. Donc, c'est trois fois la même population. Trois fois la même population, ils infectent chacune des populations avec le bactériophage T1. Et que va-t-on voir apparaître ? Eh bien, on va voir apparaître dans notre première colonie, dans notre première plaque, dans notre première boîte de pétri, quatre colonies qui sont résistantes aux bactériophages T1. Et ça, c'est vraiment une expérience clé. C'est une expérience princeps. Si T1 induit des bactéries résistantes, il va les induire au hasard. Et si T1 induit des bactéries résistantes, on va trouver dans la deuxième, mais c'est une deuxième copie, on est bien d'accord, on va trouver dans la deuxième copie quatre, cinq ou six colonies résistantes et réparties dans quel endroit ? Réparties ailleurs. Et dans la troisième colonie, on aura à nouveau deux ou trois colonies résistantes, mais réparties n'importe où. Or, ce que l'on retrouve, c'est que, dans toutes les copies, les bactéries résistantes sont au même endroit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que les bactéries résistantes, elles préexistaient. Ce n'est pas T1 qui les a induites, il n'a fait que les découvrir, il n'a fait que les sélectionner. C'est vraiment une des expériences clés qui montre que les bactéries résistantes arrivent par des mutations des cellules sensissibles indépendamment de l'action des virus. Et donc, le rôle du hasard est non hérédité des caractères acquis. Mais là, c'est l'expérience. Il y a eu Weissman qui avait coupé pendant six générations la queue de ses souris et que les souris avaient toujours une queue. Il y a quand même dans l'espèce humaine une certaine expérience qui consiste à couper le prépuce des petits garçons depuis au moins 200 générations. Il continue toujours à pousser. Donc, il n'y a pas ce type d'hérédité ici. C'est la même chose pour les résistances antibiotiques, etc. Bien, synthèse et question de l'heure. Alors, Schrödinger a un chat, Darwin a une chatte. Darwin a une chatte dont le déterminisme génétique de la coloration du pelage est bien génétique et bien dû à des gènes et dont la disposition des tâches sur le pelage est épigénétique. Alors, dès qu'on parle d'épigénétique, pour les biologistes français, on fait ressurgir le fantôme de Lamarck. Voilà, Lamarck est là. Avec l'épigénétique, ne retrouve-t-on pas l'hérédité des caractères hâtis ? Et que nous dit la synthèse ? Ce sera développé, mais je le présente quand même un petit peu aujourd'hui, vu par un généticien de population. Alors, ce que nous disent les modèles de mutation ? Quand vous avez une mutation au hasard, et bien si A, grand A, mude vers petit A, on peut avoir aussi petit A qui mute vers grand A. L'épaisseur de la flèche signifie qu'il y a plus de mutations de petit A vers grand A. Dans ce cas-là, c'est simple, la fréquence de grand A va augmenter très lentement. Le modèle génétique de population est tout à fait classique. Si maintenant, on fait une mutation dirigée, là, les mutations sont au hasard. Si on fait une mutation dirigée vers grand A, évidemment, si on dirige vers grand A, la fréquence de A augmente. Elle augmentera peut-être plus rapidement si on fait beaucoup, si on réussit bien l'organisation dirigée. Si les mutations dirigées vers grand A sont favorables à l'individu, pour l'instant, on ne dit pas qu'elles étaient favorables. Si elles sont favorables à l'individu, la fréquence de grand A augmentera plus rapidement. La sélection va prendre le relais de la mutation. Mais ce que nous dirait Fischer, il nous dirait, attention, dans l'épigénétique, l'apparition d'une mutation, quelle qu'elle soit, ne signifie pas que ce soit une réponse adaptative à l'agent mutagène. Je veux dire par là que ce n'est pas parce que notre chatte a des colorations que ces colorations sont adaptées. Ce n'est pas parce qu'un agent nous cause une hérédité qui serait une hérédité acquise. Ce n'est pas parce qu'il provoque cette hérédité que cette hérédité est adaptative, qu'elle est utile à l'individu. Donc, il faut faire bien attention. L'expression hérédité des caractères acquis est éventuellement correcte pour l'épigénétique. Oui, on va avoir des cas de méthylation, etc., on verra ça plus tard, mais pas pour l'évolution. Chez Lamarck comme chez Darwin, parce que Darwin aussi, interpréterait, on l'a vu ce matin, utilisait la notion de hérédité des caractères acquis. Chez Lamarck comme chez Darwin, il s'agit en fait d'une hérédité d'un épigénétique, ce n'est pas du tout rien avec Lamarck, on le reverra plus en détail, mais il fallait signaler ici. Épigénétique évolution, bien sûr, c'est à suivre, mais ce n'est pas du tout dans ce concept-là, ça n'a rien à voir avec le Lamarckisme. Dernier détail, il a vieilli, Darwin, il a vieilli, il réfléchi, est-ce que tout cela n'est pas irréductiblement complexe ? Voilà les questions qu'on se pose aujourd'hui. Conclusion. Les propositions explicites de la synthèse en images, comment, je vais en faire comment l'expliquer à nos enfants, à nos petits-enfants, comment l'expliquer dans les lycées, dans les collèges ? Alors tout d'abord, ce que fait l'évolution, ce que fait la sélection, c'est qu'elle fabrique peut-être quelquefois des monstres chanceux et encore, c'est à voir, mais elle fabrique toujours des individus qui sont cohérents, qui sont passablement, peut-être pas si bien que ça, mais en tout cas, passablement adaptés à leur environnement. Donc la sélection trie les mutations pour fabriquer des individus qui sont en adaptation avec leur environnement. Mais les mutations, on a dit, sont rares, et on dit les mutations favorables sont encore plus rares. Donc comment des mutations rares qui arrivent tout à fait par hasard peuvent être récupérées par la sélection pour donner ces si belles créatures qu'on voit, sans parler de l'homme, évidemment. Si on joue l'auto français, on a une chance sur 19 millions de gagner, pas beaucoup. Si on joue à l'euro million, on a une chance sur 76 millions de gagner. Donc voilà, une mutation rare et favorable, évidemment, si vous gagnez. Et pourtant, chaque semaine, on y joue. Et chaque semaine, on y gagne. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de joueurs. Donc, même si l'événement est rare, c'est vraiment l'exemple, sur 76 millions, si l'événement est rare, il peut arriver tout simplement si on joue beaucoup. Et qui est-ce qui joue ? Il y a beaucoup d'êtres vivants. Et ces êtres vivants, ils jouent depuis quand ? Ils jouent depuis des milliards d'années. Donc, chez les êtres vivants, on joue depuis longtemps. Il y a beaucoup de générations et il y a du sexe. Alors, imaginez, Rome ne s'est pas bâtiant, une seule mutation. Vous êtes gagnant. Vous êtes gagnant, c'est la mutation. C'est la mutation favorable. Je suis gagnant, on va dire plus exactement. Je suis gagnant, mutation favorable. j'achète un tableau. C'est la sélection qui m'invite à faire cela. Chaque gagnant va faire la même chose. Donc, chacun d'entre nous fait la même chose. Et nous mettons tous cela en commun à cause de la sexualité. Donc, ce que font les individus, c'est une mutation favorable. Elle peut être sélectionnée par un individu, mais comme il y a du sexe, tout ça, ça reconverge vers un pool commun. Et si tout le monde fait ça, qu'est-ce qu'on fabrique ? On fabrique un organisme. Et ce que sont les espèces, vues par la théorie synthétique de l'évolution, ce sont des musées enrichis par héritage de génération en génération. En conclusion, la théorie synthétique nous montre que l'évolution est bien un dessin intelligent. Faites attention, aujourd'hui, on fait parfois une faute d'orthographe qui est plus une faute d'inattention à la théorie synthétique. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie. Je fais des questions. Nous pouvons passer 5 à 10 minutes à la discussion. J'ai une question sur le dernier exposé. Est-ce que Ford et Dobzhansky, quand ils ont essayé de mettre en application les modèles de la génétique des populations, l'ont fait de manière concertée ou bien est-ce qu'ils l'ont fait finalement indépendamment dans deux communautés différentes ? Ils l'ont fait plutôt dans deux communautés différentes dans la mesure où l'un était aux États-Unis, l'autre en Angleterre et où il y a un léger décalage temporel. Mais évidemment, il y avait des échanges entre les deux au travers, par exemple, des congrès de génétique. Chetverikov, dont on a parlé tout à l'heure, qu'aujourd'hui, les historiens ont tendance à un peu remettre dans la théorie synthétique, a été... Oui, il écrivait en russe. Comme les Français écrivaient en français, il écrivait en russe. Et donc, il n'a été pas très connu. Simplement, par son esprit, il a quand même travaillé et publié au congrès de génétique de Berlin de 1932 ou 1935. Donc, même pour des gens comme ça, leur influence a pu être peut-être pas très importante, mais non négligeable. En tout cas, les écoles anglaises et américaines au niveau des expérimentateurs ont été partiellement indépendantes, mais il y a eu une grande querelle entre Fischer et Wright au niveau de piques adaptatifs ou non adaptatifs. Et les travaux des expérimentateurs ont montré une influence sur Dobzhansky, notamment, qui, dans la troisième édition de son livre, ne met pas autant d'emphase sur la dérive qu'il en mettait dans la première. Donc, la réponse, c'est un début indépendamment et des travaux qui font avancer les choses de deux côtés. Une autre question? Pas tous à la fois? Monsieur? Je voudrais revenir sur la question qui a été posée ce matin concernant le lycée Enquise, le mitchurinisme. L'orateur de ce matin, on peut le comprendre, puisqu'il nous a commencé par nous dire qu'il n'avait pas de poste. Donc, il a dégagé en touche quand on lui a posé une question qui touchait à la politique. Et effectivement, le problème du mitchurinisme en France s'est posé de manière nette avec l'héritage du damarquisme et puis, disons, la prépondérance dans certains milieux de certaines idéologies en France. et il va falloir qu'un jour, quand même, on se penche là-dessus. Parce qu'on a eu de nombreuses années de langue de bois en France sur ces questions-là. Et puis, bon, maintenant, finalement, on fait passer tout ça sous le tapis. La génétique en France, la biologie évolutive en France a beaucoup souffert de ça. d'une certaine manière, dans les années récentes, on pourrait dire qu'elle s'est un peu vengée de ça vis-à-vis d'autres disciplines qui étaient pour rien. Et tout ça, ça nécessite quand même un jour une réflexion sérieuse et peut-être des études approfondies. Je rappellerai quand même une chose que peu de gens soulignent parce que, finalement, ça ne fait pas tellement partie de l'histoire officielle. C'est qu'il y a une personne en France qui a été favorable à la théorie chromosomique alors que toute l'université française était contre. Et une personne en France qui s'est élevée contre Lysenko et Michurine, c'était Jean Rostand qui n'était pas dans l'établissement officiel, il n'était pas dans l'université, dans l'académie. Une réponse rapide. Donc, je vous ai montré qu'au niveau de la Russie et donc de l'Empire soviétique à l'époque, il y avait une école qui était une école d'Aruyden, M. Dverikov, Timofès Resovski, etc. Lorsqu'est arrivée les travaux de Michurine, parce qu'avant, Lysenko, c'est Michurine, Michurine a travaillé sur l'amélioration des variétés de pommiers, notamment, par des croisements. Et il a obtenu des résultats. On discutait tout à l'heure avec Jean, par exemple, en France, des botanistes comme Chouard nous parlait de la vernalisation. Donc, il y a des phénomènes qui, au niveau de la physiologie, évoquent ce que l'on trouve aujourd'hui de l'épigénétique. Pour des raisons philosophiques et idéologiques, il y a eu des changements parce que Weissmann, en fait, ce que disait Weissmann, c'est que tout était dans les gènes. Et si tout est dans les gènes, tout est programmé, tout est programmé et donc l'homme n'a pas la main sur la nature. Alors, évidemment, pour une idéologie communiste où la nature doit être modélée par l'homme, c'est inconcevable ou incompatible. En fait, ça n'est pas plus que le reste, mais disons qu'à l'époque, les gens étaient moins raisonnables que nous le sommes aujourd'hui. C'est sûr qu'on n'aurait pas ce genre de discussion. Voilà. On est d'accord. Donc, à l'époque, les gens se sont crispés, cristallisés. Ça a été monté en épingle, etc., par le courant stalinien. Mais, dans les travaux de Michoud, je suis persuadé qu'il y aurait des choses qui seraient intéressantes à revisiter aujourd'hui et qu'on les revisiterait d'une façon sans doute plus neutre en disant, tiens, pourquoi pas, il y a certaines influences peut-être de l'environnement sur les cerisiers de tout à l'heure. C'est tout à fait semblable à ce qu'il trouve, lui, sur les pogniers. Voilà. Mais, donc ensuite, ça s'est bloqué, ça s'est là aussi gelé pendant les années de fer jusqu'aux années 1950, 1960, etc. Donc, voilà pour l'histoire rapide de ce qui s'est passé en Russie l'Empire soviétique. La France, bon, c'est un peu différent. en France, il y avait les biologistes qui étaient Lamarckistes. Lamarck, c'est, en France, regardez les journaux, dès que vous pouvez placer quelque part, ah oui, mais Lamarck avait peut-être raison, ah oui, mais si Lamarck, voilà, on ressort le fantôme de Lamarck, c'est bien, Darwin, il s'est trompé, etc. Jean va rajouter quelque chose là-dessus, je pense. Voilà. Rapidement, pour en discuter après. Il y a plusieurs points que je voudrais évoquer, là, en réponse à Alain Dubois. C'est, d'une part, il y a, en fait, un grand généticien français qui a participé à la naissance de la génétique, c'est Lucien Coenot. Et Lucien Coenot a été le premier, indépendamment de William Bedsen en Angleterre a montré que les lois de Mendel, ce qu'on appelle aujourd'hui les lois de Mendel, mais c'est une expression de William Bedsen, en fait, et bien s'appliquait non seulement aux plantes, mais aussi aux animaux. Et Bedsen avait fait ses expériences sur des poulets, Lucien Coenot sur les souris, et toujours, d'ailleurs, on utilise encore aujourd'hui des mutations de la souris que Lucien Coenot a isolées. Il a, par exemple, c'est lui qui a montré qu'on avait des gènes létaux. Donc, il a fait une contribution à la génétique tout à fait remarquable en son temps. Alors, il y a un paradoxe, c'est qu'il y avait un généticien qui, en plus, c'était un évolutionniste. Et il n'y a pas eu, en France, dans la personnalité de Lucien Coenot, elle n'a pas été clivée comme le débat en Angleterre dont on nous a raconté entre les Madéliens et ceux qui s'appelaient eux-mêmes les néo-narwiniens à l'époque, où il y a eu vraiment des bagarres idéologiques fortes, Bateson d'un côté et Pearson de l'autre, par exemple, la morphométrie. Et en France, au contraire, on avait un individu qui était à la fois généticien et évolutionniste et, d'une certaine façon, darwinien, c'était Lucien Coenot. Et Lucien Coenot n'a pas fait école. Et il s'est retrouvé tout seul. Ceci dit, effectivement, dès les années 30, c'est-à-dire à l'époque de la création de la synthèse, il y avait en France des jeunes généticiens, dont a parlé Georges, c'est-à-dire c'était Tessier et l'Héritier, qui étaient peut-être des mathématiciens. En fait, à l'époque, quand on faisait l'école normale supérieure, on faisait d'abord des mathématiques, mais c'était des biologistes et c'était des naturalistes très savants. Moi, je me souviens de balades dans le parc de Gif avec Philippe l'Héritier, mais c'était incroyable. Ils connaissaient tout. C'était vraiment des naturalistes. D'ailleurs, leur œuvre, et pas seulement théorique, était aussi expérimentale. Ce sont eux qui ont inventé les cages à population et qui ont été reconnus par Ernst Mayer dans son Histoire de la pensée biologique comme un événement clé pour la théorie de l'évolution. Et ils ont expérimenté et ils avaient, en même temps, ils ont apporté beaucoup tout simplement aux naturalistes. Ceci dit, ils étaient membres d'establishments biologiques. Il y a un paradoxe parce que c'est vrai qu'à cette même époque, c'est-à-dire jusque dans les années 50-60, malgré des gens qui étaient déjà des généticiens, sans parler des frussies, et qui étaient tout à fait reconnus comme professeurs à l'université, eh bien, il y avait le courant majoritaire en biologie, c'était celui de, finalement, dont on a parlé depuis Giarre et Bonnet. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501